... Alors je vais vous parler, d'abord je remercie beaucoup l'accueil qui m'est fait à Moulin, de la part de la médiathèque, de la part de la société qui m'invite, enfin je trouve ça très sympathique, et puis cette assistance bien sûr. Donc je vous remercie beaucoup de votre intérêt, et de votre intérêt notamment pour ce sujet, sujet des femmes politiques, puisqu'il y a un petit lien entre ce qui s'est passé il y a très longtemps, et ce qui se passe encore aujourd'hui. Alors j'ai choisi de vous parler des enseignements d'Anne de France à sa fille. C'est un petit livre qui a été écrit entre 1503 et 1504, entre la mort de Pierre de Bourbon et les fiançailles de Suzanne, avec Charles de Montpensier, c'est-à-dire en février 1505. C'est un petit livre qui est très peu connu, il y a eu une édition vraisemblablement en 1520 à Lyon, sur la photocopie, tout le monde n'a peut-être pas la photocopie, mais normalement il y a une photocopie qui vous a été donnée. C'est la première illustration de la photocopie. Donc une première illustration en 1520 à Lyon, par votre première édition, et une deuxième en 1535 à Toulouse, qui a été faite à la demande de Marguerite de Nava, donc c'est une autre femme qui l'a fait rééditer. Ensuite, Silence absolu jusqu'à la fin du XIXe siècle, où il a été édité à Moulin, par M. Chazot, 1878. Et il y a aussi, au XXe siècle, rien, et donc début du XXIe, cette édition, qui est en vente ici, que j'ai réalisée avec l'une de mes étudiantes. Et à côté de ça, vous voyez, c'est très peu, celui qui a été très peu publié, enfin en tout cas très peu publié, et à côté de ça, il existe un manuscrit, il existe... Je mets ça en étant optimiste au présent, car ce manuscrit est perdu aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, on a perdu ce manuscrit, mais en tout cas, le livre avait été écrit sur un manuscrit, offert à Suzanne pour son mariage, donc, et ce manuscrit était encore visible au milieu du XXe siècle en Russie, mais depuis, on ne sait pas où il est, il doit être dans une collection particulière, s'il n'a pas été détruit. Ce manuscrit comportait non seulement les enseignements, mais une nouvelle, que Anne de France avait écrite, et qui est encore moins connue que le reste, puisque, à part les éditions du XVIe siècle, ne l'ont pas reproduite, et que seulement Chazot a reproduite dans son édition de la fin du XIXe siècle, et qui est reproduite ici, avec toutes les illustrations qui étaient dans le manuscrit. Alors, c'est un livre qui a été peu remarqué, malgré l'importance de son autrice dans l'histoire politique, Anne de France, c'est quand même une très grande dame politiquement, et malgré l'intérêt de la nouvelle dans l'histoire littéraire, puisque c'est une des premières qui a été écrite en France. En tout cas, il y en avait déjà quelques-unes, mais en tout cas, ça aurait pu être plus remarqué. Alors, si ce livre n'a pas été remarqué, c'est sans doute peut-être en raison du silence qui est fait sur Anne de France elle-même. À part dans le Bourbonnet, elle est très peu connue. On travaille très peu sur elle. Il y a eu trois ouvrages très importants à la fin du XIXe siècle, mais moins de dix au XXe siècle, dont d'une thèse, il y a eu une thèse, par exemple, de doctorat, mais qui n'a pas été publiée. Alors, le bilan est un peu meilleur pour le XXIe siècle, bien qu'il ne soit pas achevé, et loin de là. Non seulement il y a l'édition, il y a eu un colloque à Moulin il n'y a pas très longtemps, il y a quelques livres, et là-dessus, une thèse aussi, qui cette fois-ci a été publiée. Mais dans tout ce travail, très peu de choses sont consacrées aux écrits d'Anne de France. Pas sur le rôle politique, mais à ses écrits. Il y en a quatre ou cinq, peut-être, en tout. Alors, la deuxième raison, peut-être, peut-être, de ce peu d'intérêt pour ce livre, c'est sans doute l'étrangeté, son étrangeté, car il semble peut-être correspondre au portail extrêmement sévère d'Anne de France que nous avons, mais il ne correspond pas du tout à sa carrière politique. Alors, je vais vous en donner une idée, du point de vue du contenu. C'est un petit livre, donc, il y a une trentaine de chapitres, 30 chapitres, après un prologue, et c'est une somme de préceptes qui sont donnés à une jeune princesse, au seuil de sa vie d'adulte, par une mère très attentionnée. Alors, je vais vous faire une première lecture du début, pour vous montrer comment le livre commence. Et je vais d'abord vous donner une phrase que je trouve complète, du point de vue de notre manière de nous exprimer. C'est-à-dire que je vais sauter un certain nombre de longueurs qu'il y a, une digression qu'il y a dans la première phrase, et puis je reviendrai sur cette première phrase. Alors, voici ce que ça donne. « La parfaite amour naturelle que j'ai à vous, ma fille, me donne courage et vouloir de vous faire, tant que je vous suis présente, quelques petits enseignements, avertissant votre ignorance et petite jeunesse, espérant qu'en aucun temps vous aurez souvenance, et qu'il vous pourrait quelque peu profiter. » Donc voilà, l'intention est donnée. Mais j'ai sauté tout un passage qui arrive dès la première ligne, ou quasiment la première ligne. Je recommence. « La parfaite amour naturelle que j'ai à vous, ma fille, et là, commentent ceux qui m'intéressent, considérant l'état de notre pauvre fragilité et méchante vie présente, innumérables et grands dangers en ce monde transitoire sont à passer. Aussi, après, reconnaissant la brève, soudaine et hâtive mort qu'à toute heure j'intends, « Nonobstant, mon pauvre, rude et débile en jeun », c'est-à-dire mon intelligence, ma pauvre intelligence. » Donc, vous voyez, avant d'arriver à la fin de la première phrase, on a ce passage un peu indigeste sur la nécessité de mourir, de penser au ciel, d'être extrêmement modeste, etc. Et ensuite, ça a l'air de continuer comme ça. C'est-à-dire que le premier chapitre commence par « Le premier et principal point sur tous les autres est qu'affectueusement, et de tout votre plein pouvoir, vous vous gardiez de faire dire ni penser choses dont Dieu se puisse à vous courousser. » Et puis alors, ça se termine de la même façon. Mais si on est un lecteur ou une lectrice inattentive, on commence au début, on voit un petit peu, puis on voit à la fin comment ça se termine. Et ça se termine exactement de la même façon, c'est-à-dire, « Eh bien, il faut, ma fille, pour venir à la conclusion de notre matière, pour acquérir cette hautaine gloire et temps de grâce, aussi pour vous mieux attraire à dévotion et vous garder des tentations, etc. » Autrement dit, si on va vite, on a l'impression que c'est une suite de conseils extrêmement graves, extrêmement vieux, et que ça n'a, au fond, aucun intérêt. Et si on va vite, effectivement, on en retrouve tout au long de ce genre de remarques, avec tout ça s'appuie sur des philosophes, sur des pères de l'Église, sur la Bible, etc., etc. Alors, en fait, les paroles, les références aux paroles de Jésus, aux paroles des pères de l'Église, Saint Louis, les docteurs, les philosophes, etc., saturent le texte, et surtout les premiers chapitres. Il s'agit d'accréditer, en fait, et de renforcer le discours maternel. Mais, s'il faut plaire à Dieu et à sa mère, il faut surtout ne pas déplaire aux humains. Et on voit que, dès le chapitre 4, intervient le terme « renommée » et son synonyme, le mot « bruit », le bruit et la renommée, c'est ce que disent les autres de vous. Ils tiennent la vedette dans les enseignements, car ce que Anne de France cherche à faire entrer dans la tête de sa fille, c'est qu'elle doit travailler à conserver une réputation irréprochable et surtout ne pas faire comme ces « folles » qui ruinent leur honneur ou qui le mettent en péril inconsidérément. Alors voici, par exemple, un deuxième extrait. « Comme dit Socrate, ne ressemblaient pas à ces « folles » musardes qui, par leur vétrie, alors c'est la sottise, croient être bien sages et renommées quand, par leur maudite et venimeuse finesse, en prie, elles déçoivent, elles trompent et abusent plusieurs gens. » Donc, il ne faut surtout pas être parmi de cette catégorie de femmes. Si Suzanne, par exemple, alors pourquoi est-ce qu'il faut avoir bonne renommée ? Eh bien, pour l'essentiel, il faut éviter de donner prise à l'envie ou à la haine. Là, ce n'est pas pourquoi, c'est comment. Il ne faut pas donner prise à l'envie, à la haine, à la médisance. En toute chose, il faut adopter une attitude moyenne. D'abord, si Suzanne devait vivre à la cour, Anne lui rappelle le mot des « sages », je la cite, « que l'on doit avoir des yeux pour toute chose regardée et rien voir, des oreilles pour tout ouïr et ne rien savoir, une langue pour répondre à chacun sans dire mot à qui qu'il puisse être en rien préjudiciable. Si Suzanne devait entrer au service d'une reine, il faut qu'elle lui soit fidèle, franche, discrète. Avec son mari et ses beaux-parents, elle doit se conduire gracieusement et en parfaite humilité. Il faut aussi se montrer plaisante, voire serviable, avec le reste de la famille, les voisins, les amis, les inférieurs, les domestiques. Il ne faut jamais oublier son rang. Il ne faut rien acquérir injustement, ne se moquer de personne, ne pas rapporter les bruits, même les nouvelles, qui pourraient fâcher. Il faut ne pas être oisive, mais plutôt entretenir un cercle de femmes honnêtement occupées, s'entourer de savants, s'assurer de l'honnêteté et de la discrétion de ses domestiques. Voilà les grands principes de conduite que Anne prescrit à sa fille. Alors, un grand nombre de ses conseils portent sur le corps. Ce corps doit demeurer le plus froid, le plus lent, le moins animé possible. C'est que toute agitation du corps chez les femmes est signe d'impudeur, est signe de folie, alors que l'immobilité est signe de chasteté. Petit passage qui nous dit ça. Et dit un philosophe, parlant à ce propos, que la plus déshonnête chose qui puisse être au monde, spécialement chez les dames de façon, les grandes dames, c'est de voir une jeune femme issue de bon lieu, volage et effrénée. Et au fait contraire, dit un autre philosophe, que le plus noble et plaisant trésor qui puisse être en ce bas-monde est de voir une femme de grande façon, belle, jeune, chaste et bien originée, bien élevée. Alors si elle convient d'adopter ces postures de prudence et cette apparente froideur, ce n'est pas seulement pour préparer leur salut. Ce n'est pas non plus seulement pour correspondre à l'idée que les hommes se font de la femme idéale. C'est que la femme, pour les hommes, est une proie, y compris pour les philosophes qui ne se contentent pas de la vouloir chaste, mais la veulent aussi, comme on vient de l'entendre, belle, jeune et bien élevée. Où serait autrement le plaisir de la chasse, disent les contemporains ? Cette accusation qui traversera tout l'hectaméron de Marguerite de Navarre, que Brantome reprendra à l'autre bout du siècle en tant qu'homme en expliquant cela, où serait le plaisir de la chasse ? Cette accusation est déjà ici tout entière. Le plaisir de la noblesse masculine est de compromettre l'honneur des femmes. Car, comme disent plusieurs docteurs, il n'y a si homme de bien, tant noble soit-il, qui n'use de trahison, et à qui ce ne semble bon bruit, une bonne chose, on va parler de lui, de sa réputation, d'abuser ou tromper les femmes de façon, les grandes dames, soit de bonne maison ou autre, ne leur chaud ou vous. Peu importe d'où sortent ces dames, il faut s'amuser avec elles et il faut les trahir. C'est pourquoi il faut à tout prix repousser les avances des galants, mais certainement pas en jouant les effarouchés. Cela ne ferait que donner du piment à l'affaire. Et s'il advenait qu'aucun vous fit requête, que quelqu'un vous... Voilà, soit un peu entraînant envers vous, vous drague, on dirait aujourd'hui. S'il advenait que quelqu'un vous fit requête, vous ne devez en rien vous troubler ni être honteuse, mais gracieusement devez faire vos excuses à quelqu'un, que ce soit grand ou petit, et toujours usé de paroles douces et humbles, car plus en serait prisé et moins requise de votre déshonneur. Et croyez bien, quand vous y feriez fière réponse, que plus tôt on vous requérera, c'est-à-dire qu'au contraire, ça excitera la volonté de l'homme, pensant que ce vice, la fierté, n'est pas le seul. et qu'à la fin, vous ne serez pas si dépites et que, bref, rapidement, viendront d'un bout de leur quête. Donc, il y a tout un apprentissage de la manipulation, en réalité, qui est fait par Anne. Et son attitude, l'attitude qu'elle recommande, n'a rien à voir avec la véritable soumission. C'est au contraire le moyen de triompher des autres en les manipulant. Et même, on pourrait dire dans ce texte que le péché d'orgueil n'est pas très loin. On dirait qu'elle semble déjà dire « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Elle dit ceci. Alors, il faut que je retrouve exactement ma citation parce qu'il ne faut pas que je vous fasse une bêtise. Car supposé, voilà, « À vaincre sans péril, je le disais, en triomphe sans gloire. » Car supposé qu'un château soit de belle et bonne garde qui jamais ne fut assaillie, s'il n'est-il pas à louer, et le chevalier qui jamais ne fut éprouvé ne serait pas à recommander. Aussi, au fait contraire, de l'autre façon, de l'autre côté, la chose est de grande recommandation qui est au feu et ne peut s'arroir. C'est-à-dire une chose qui est dans le feu mais qui ne brûle pas. ou qui est en terribles ondes de la mer et ne se peut noigner. Et qui est dans les fanges de ce monde et qui ne se souille en manière qui soit. Autrement dit, c'est une gloire. Il y a de la gloire à triompher en ayant manipulé l'autre. Alors, la nouvelle qui suit ne fait rien d'autre qu'illustrer ces principes. c'est l'histoire d'une héroïne. Cette histoire remonte à la guerre de Cent Ans. L'héroïne a l'air humble et respectueuse des conférences. Elle a l'air soumise à son mari et en réalité elle lui peut faire ce qu'elle veut. Donc, le livre est étrange mais il s'explique en réalité si on prend en compte deux contextes que je vais essayer de développer maintenant. D'abord, le contexte politique immédiat. On ne lit dans ce livre, bien que ce soit celui d'une ancienne régente ou en tout cas d'une femme qui a gouverné la France et dans des conditions extrêmement difficiles aucun véritable enseignement politique alors qu'on en attend sûrement de telle femme. En fait, Suzanne n'a pas l'âge de recevoir de tels conseils. Elle a 12 ou 13 ans au moment où Anne écrit ce texte et elle n'est pas programmée si on peut dire pour se voir confier les mêmes responsabilités que sa mère. Encore que Anne de France n'était pas programmée si on peut dire pour devenir dirigeante de la France. Donc on est dans des familles où tout est possible. Mais Suzanne est programmée pour devenir une très grande dame notamment elle est l'héritière du duché de Bourbon dans un moment et dans un environnement qui est très hostile car je pense que je ne l'apprendrai pas au bourbonnet que vous êtes la couronne cherche la couronne de France cherche depuis Charles VII à peu près à transformer le duché en appannage. Alors les appannages il faut remonter à une histoire un petit peu plus ancienne l'idée des appannages ça remonte à l'époque de Saint Louis où certains fiefs étaient certains grands fiefs étaient donnés aux frères des rois pour les calmer pour qu'ils ne demandent pas trop de choses qui sait de quoi vivre bien entendu mais la haute administration de cette époque là a trouvé une idée très intéressante qui était pour limiter le fait que ces fiefs puissent redevenir véritablement indépendants de restreindre leur transmission c'est à dire que le fief se transmettait s'il y avait des fils mais s'il n'y avait pas de fils le fief revenait à la couronne comme on dit alors en réalité c'est une idée évidemment de la haute administration parce que comment gérer un royaume où le roi n'arrête pas de donner des morceaux à ses fils qui s'en vont qui risquent de devenir des ennemis etc les rois étaient plus ou moins d'accord pour ces restrictions par exemple Jean II a donné la Bourgogne à Philippe son fils Philippe Le Hardy quasiment en toute propriété et il a fini par arriver d'ailleurs à une femme Marie de Bourgogne le problème de l'heure c'est que Anne est veuve en 1503 donc il n'y a plus d'enfant qui va de toute façon une quarantaine d'années elle ne va pas se marier il n'y a plus d'enfant à attendre et elle est mère d'une seule fille donc les tensions qui sont plus ou moins programmées par la monarchie française les tensions sont attendues alors quand il y a une héritière et c'est bien c'est bien le cas disons que ça peut sembler plus facile pour la monarchie il faut marier cet héritière à un prince au bon prince dans ses calculs de sorte que là ensuite sans guerre si possible le fief puisse retomber dans l'escarcelle française alors Anne est parfaitement au courant de ce système puisque elle-même a piloté la captation de la Bretagne je vous rappelle qu'au début du règne de dame de France sans plus dire elle a donc après la guerre folle elle a marié son frère à l'héritière de Bretagne et c'est la Bretagne qui était un fief indépendant un territoire indépendant que depuis plusieurs générations on cherchait à accrocher à la France la guerre n'avait pas réussi beaucoup de manœuvres n'avaient pas réussi le mariage avec Charles VIII puis avec Louis XII va réussir à arrimer la Bretagne à la France donc Anne de France c'est elle qui a fait ça c'est elle qui a finalisé ses échanges ou ses manœuvres donc elle est parfaitement au courant alors ici il y a un projet de mariage qui court entre Suzanne et Charles IV d'Alençon qui est l'un des héritiers présomptifs de la couronne de France et dont le duché lui est un appanage déjà mais bon ce projet qui était ancien qui était né avant la mort de Pierre de Bourbon disons qu'un enfant mâle pouvait encore naître un nouvel enfant mâle pouvait encore naître dans le duché de Bourbon donc c'était pas trop grave finalement c'était même une bonne solution de marier Suzanne à un prince peut-être héritier de la couronne de France alors à côté de son à partir de évidemment à partir de 1503 c'est plus possible donc épouser Suzanne c'est capter le duché alors à côté de l'éventualité très improbable de l'accès au trône de Charles d'Alençon parce que avant lui c'est un héritier présomptif comme on dit mais avant lui il y a quand même du monde il y a un roi il y a Louis XII la reine accouche relativement régulièrement même si elle n'arrive pas à donner des enfants qui sont viables en tout cas elle accouche donc il y a un roi et puis ensuite il y a un deuxième prétendant qui est François d'Angoulême qui va devenir François Ier donc et Alençon n'arrive qu'après donc disons que la probabilité que Suzanne par ce mariage arrive sur le trône est quand même assez mince en revanche il est clair que si elle devient simplement on pourrait dire duchesse et de Bourbon et d'Alençon et bien la monarchie en profitera pour accentuer encore le glissement de statut d'un statut à l'autre dans les clauses de contrat de mariage donc le livre est pensé comme un vademecom il est pensé comme un ensemble de conseils auxquels la jeune fille pourra s'accrocher tout de suite auxquels elle pourra revenir régulièrement au cas où elle serait séparée de sa mère et plongée dans un environnement hostile alors finalement vous savez que Anne a obtenu de Louis XII qu'il renonce à son projet il a laissé Anne mariée Suzanne à Charles compte de mon pensier vous savez aussi que Alençon épousera finalement vous savez vous ne savez pas on ne vous le dit pas c'est pas le genre de chose qu'on vous recrie sur les doigts mais en tout cas quand on vous fait de l'histoire on le sait Alençon épousera finalement en 1509 Marguerite d'Angoulême c'est à dire la soeur de François 1er mais leur mariage sera stérile après sa mort en 1525 Marguerite restera duchesse d'Alençon jusqu'à la fin de sa vie même une fois remariée avec le roi de Navarre les clauses étaient très très nettes ça restait dans l'escarcelle de la France le duché d'Alençon alors vous savez aussi que ça tout le monde le sait que François d'Angoulême est devenu roi de France en 1515 et la suite elle est connue surtout de vous c'est à dire qu'après la mort de Suzanne qui n'avait pas réussi à donner d'héritier vivant après la mort d'Anne tout ça se passe entre 21 et 22 et bien la couronne a remis la main sur le duché non pas au nom de la règle des appannages mais parce que Louise de Savoie a réclamé le duché en tant que nièce de Pierre de Bourbon avec évidemment la force de frappe de l'état derrière elle donc ça a commencé à être cette fois-ci très très sérieux vous savez que le code étable est passé à l'ennemi puisqu'il n'avait plus la confiance de François 1er et qu'on voulait lui voler son duché et qu'il est mort en 27 devant Rome prélude au sacca au dépessage du duché alors j'en arrive maintenant au contexte plus large là c'était le contexte local le contexte contemporain local mais j'en arrive à un contexte plus large si Louis XII a laissé faire Anne s'il ne lui a pas imposé le gendre de son choix à lui mais l'a laissé choisir son gendre le gendre de son choix à elle c'est d'une certaine manière qu'il lui devait son trône c'est encore lié à la question de la restriction des capacités d'héritage des femmes je vous rappelle qu'à la mort de Charles VIII donc le frère qui était monté sur le trône le frère d'Anne de France à sa mort il n'y avait pas d'héritier non plus il avait été marié à Anne de Bretagne mais les enfants qui étaient nés de ce couple n'avaient pas été viables ils étaient morts et au moment de la transition d'abord certains historiens nous expliquent que beaucoup de français se demandaient si les Bourbons n'allaient pas monter sur le trône cette fois-ci véritablement alors Anne a choisi un autre voie je pense que ça aurait été très difficile de toute façon ça aurait réveillé la guerre elle a choisi un autre voie une autre voie elle a facilité l'arrivée sur le trône de son beau frère Louis d'Orléans futur Louis XII donc qui était mariée avec sa jeune sœur Jeanne de France et vous savez aussi que le couple de Louis d'Orléans et de Jeanne de France n'était pas très solide alors il est faux qu'ils n'aient pas été consommés mais en tout cas ils n'avaient pas 8 enfants Louis XII ne voulait pas de cette femme-là et elle a il fallait les démariés ce qu'on appelle à l'époque un démariage déjà il fallait démarié Louis XII de sa femme il n'aurait pas eu d'enfant donc de toute façon on avait un problème de succession à venir si ça n'avait pas été maintenant donc il fallait les démariés mais pour les démariés le Saint-Siège n'a jamais accepté qu'on démarié des gens au prétexte qui n'avait pas eu d'enfant qui n'avait pas eu d'enfant ou qui ne se plaisait pas donc il fallait trouver un prétexte et ce prétexte celui de la non-consommation du mariage et bien c'est Anne qui a témoigné que le mariage n'avait jamais été consommé ce qu'il faut mais ça a permis deux choses la première c'est que ça a permis à Louis d'Orléans devenant roi de France de ré-épouser la veuve d'épouser Anne de Bretagne s'il n'avait pas épousé Anne de Bretagne la Bretagne repartait chez elle avec Anne de Bretagne donc c'était un coup politique très important et le deuxième c'est qu'on peut supposer je ne sais pas si ce sera prouvable un jour mais on peut supposer qu'il y a eu une entente entre Anne et son beau-frère sur le thème tu me laisses tranquille avec le bourbonnet si jamais on a des soucis avec le bourbonnet tu me laisses tranquille et donc on voit en fait à plusieurs reprises que Louis XII suit quand il est roi de France il suit cette politique là il a essayé même de faire accepter par le Parlement de Paris une révision du statut du bourbonnet pour qu'il soit véritablement reconnu comme fière patrimoniale et non comme habanage c'est ce qu'il voulait dire casser un certain nombre de textes donc il y a ici un problème qui est celui de la en fait pourquoi est-ce qu'on a ces décrochements dans la ligne successorale puisqu'il y a en fait des enfants en tout cas il y a des filles plusieurs moments il y avait Anne de France il y avait sa soeur elles auraient pu devenir elle en Angleterre dans d'autres en Navarre elles seraient montées sur le trône et bien effectivement le problème c'est que la France a ce qu'on appelle ce qu'on commence à appeler la loi salique vous en avez parlé tout à l'heure alors en fait cette loi salique c'est une théorie forgée qui est en train de sortir des cartons au moment où Anne de France est là au pouvoir en France ou juste après je rappelle que alors c'est une théorie forgée tardivement ce qui la motive ce qui motive cette théorie ce sont les exclusions de princesses qui auraient dû régner qui se sont passées au début du 14ème siècle c'est ce qu'on appelle les capétiens directs il n'y avait plus de capétiens directs après Louis X mais il y avait des capétiennes elles auraient pu monter sur le trône donc Jeanne de France la fille de Louis X a été éliminée par ses oncles puis par un cousin à trois reprises donc au début du 14ème siècle 1317 1322 1328 on connait cette histoire ça a provoqué un peu tardivement mais aux dix ans plus tard la guerre de Cent Ans la guerre de Cent Ans étant ayant duré plus de Cent Ans donc ayant été extrêmement longue il y a eu dans les couloirs de la haute administration des tentatives de chercher des explications puisque les français n'arrivaient pas à expliquer pourquoi ils avaient éliminé une princesse puis ensuite plusieurs autres princesses les enfants des usurpateurs on va dire les filles des usurpateurs comment se faisait-il comment se faisait-il que ça se passe comme ça en France puisque ça ne se passait pas comme ça dans les autres monarchies alors cette théorisation progressive on la voit c'est l'objet d'un des livres qui est là-bas mon premier livre sur la France les femmes et le pouvoir c'est à ça que je me suis attachée retrouver cette histoire de la loi Salique et on voit cette théorisation qui naît au tout début du 15e siècle c'est-à-dire très tardivement après les usurpations en question en pleine guerre de cent ans alors au début du 15e siècle on voit et ça prend à peu près une quarantaine d'années l'argumentaire comment on met à peu près 40-50 ans à véritablement être forgé parce qu'il est forgé de toutes pièces en 40-50 ans on a inventé les principaux motifs on va dire de cette loi Salique alors par exemple on nous dit on sert soi-disant c'est l'histoire qui est racontée dans les années 420 avant que la France soit un pays chrétien avant que le risque dans les années 420 il y a un roi qui s'appelle Faramon pur inconnu qui a institué la loi Salique alors il a fait ça non pas tout seul mais avec 4 grands selon certaines versions avec 4 légistes c'est mieux c'est plus sérieux si c'est des légistes donc ils ont institué cette loi disant que les filles de roi ne pouvaient pas monter sur le trône voilà donc la France est dotée depuis les origines d'une règle qui veut que les femmes ne montent jamais sur le trône les filles de roi ne montent jamais sur le trône donc voilà le récit fantaisiste qui est fait et la suite de ce récit fantaisiste c'est que ça a toujours été respecté toujours depuis Faramon jusqu'à nous ça s'est toujours passé comme ça alors les histoires commencent à s'appeler d'ailleurs l'histoire de France depuis Faramon et ce qui est amusant c'est que jusqu'en plein milieu du 19ème siècle nous allons avoir des histoires de France depuis Faramon ce qui veut bien dire quelque chose nous sommes attachés à ce récit fantaisiste alors en 1453 on est à la fin de la guerre de Cent Ans normalement on n'avait plus besoin de ce récit que se racontait certaines personnes que certaines personnes essayaient d'échafauder pour essayer d'expliquer pourquoi on avait eu la guerre de Cent Ans pour essayer d'expliquer pourquoi en France on avait éliminé une princesse mais justement alors qu'on n'en a plus besoin officiellement puisqu'on a gagné la guerre c'est le moment où ce récit devient véritablement important c'est le moment où il sort des cartons ce que j'appelle sortir des cartons et on a en 1460 un traité qui fait lance qui fait une sorte de ramassis de tous ces morceaux de récits qu'on a forgés pendant 30 ou 40 ans et qui propose un récit une sorte de nouveau récit des origines de France et qui explique tout pourquoi qui appelle cela la première loi que les français hurdent onque la première loi que les français hurdent jamais autrement dit c'est cette loi qui dit que les femmes les filles de roi ne peuvent pas monter sur le trône et bien entendu ce traité enfin je dis bien entendu moi je trouve que c'est tout à fait logique il est anonyme il n'y a pas de nom dessus alors pourquoi est-ce qu'il est anonyme parce que les rois n'en veulent pas parce que c'est une embrouille monumentale qu'on essaye de servir au roi alors certes les rois l'art n'est passé on est chez les valois on est les ursurpateurs donc les rois sont les sont les héritiers des coups d'état qui ont eu lieu cent ans avant mais ils ne peuvent pas dire que c'est un faux puisqu'ils sont assis dessus d'accord donc ils ne disent rien mais ils ne veulent surtout pas qu'on théorise l'idée que depuis les saliens depuis l'an 400 etc il y a des lois qui s'imposent qu'au roi je dirais que ce qui est normal le roi de base et tous les rois de la base au sommet ne veulent pas qu'il y ait des lois qui s'imposent à eux ce qu'ils veulent c'est être l'origine de la loi de faire ce qu'ils veulent exactement donc les rois ne sont pas d'accord avec cette idée qu'il y aurait eu une vieille loi mais leur administration au contraire et un certain nombre d'intellectuels sont tout à fait pour et donc on sort ce traité anonyme et ce récit fantaisiste il faut le dire il est tellement fantaisiste qu'il est insoutenable comment peut-on penser que dans les années 400 il y avait des légistes qui travaillaient avec le roi pour faire cette loi là toute seule puisque le reste de l'Europe ne connait pas ces lois tous les gens qui ont pris le pouvoir à cette époque là tous les germains c'est les mêmes c'est les frères de ceux qui se sont installés en Angleterre en Espagne etc. et pourquoi ne connaitrait-il pas cette loi donc ça ne tient pas debout par ailleurs comment qui peut penser qu'on est passé des mérovingiens aux carolingiens des carolingiens aux capédiens par un honnête en suivant une loi tout le monde sait bien qu'il y a eu des guerres donc ça ne tient pas alors ce récit parce qu'il ne tient pas la route historiquement il est remplacé ou plus exactement les historiens les gens de l'époque les gens qui sont adeptes de ce récit parlent de la loi salée mais ils n'en disent rien à part que c'est pharamon dans les années 400 etc. par contre ils insistent sur la mauvaiseté des règles c'est le si vous voulez ce qui se substitue pourquoi comment peut-on justifier au fond dans l'imaginaire de l'époque que la France ait décidé de s'isoler dans le concert des nations comment peut-on penser qu'elle a éliminé les femmes parce que les femmes sont mauvaises tout simplement parce que tout le monde sait donc là on est dans le commun du savoir et donc ce récit sur les mauvaises reines s'est accompagné d'une toute une réécriture de l'histoire c'est à dire que alors que la France avait eu justement des reines beaucoup de reines dont certaines excellentes alors on a commencé à faire le silence dans les récits historiques sur les reines un peu gênantes par rapport à cette démonstration on en a transformé deux ou trois en monstres alors à l'époque si on pense au 15ème siècle il y a trois monstres il y a les vieilles Frédégonde et Bruneau que les gens qui sont les plus âgés ici connaissent bien parce que vous les avez vus dans les manuels scolaires ils ont joué un rôle dans la modernité en réalité jusque dans les manuels de la 5ème république dans les années 60 on voit encore dans les manuels de primaires les combats fameux de Frédégonde et de Bruneau prouvant la méchanceté des femmes et le fait qu'il ne faut absolument pas les mettre au pouvoir surtout il faut les mettre le plus bas possible ne pas leur donner du pouvoir parce qu'elles sont extrêmement nuisibles la 3ème c'est Isabelle de Bavière et au 16ème siècle ça deviendra Catherine de Médicis en attendant Marie-Antoinette parce qu'on a là cette c'est Catherine de Médicis et Marie-Antoinette alors c'est ce récit contre les mauvaises reines parce qu'il s'appuie sur la mauvaiseté des femmes ce qu'on appelle la mauvaiseté des femmes à l'époque du coup il est utilisable aussi pour les régentes c'est pas simplement les filles de roi c'est toutes les femmes qu'il faut éviter dans les positions de pouvoir et le raisonnement est très simple si nos ancêtres ont eu la sagesse d'éliminer les filles de roi pensez autrement dit de les faire sortir par la porte c'est pas la peine pour qu'elles revendent par la fenêtre donc ce récit va servir à combattre toutes les régentes à partir de ce moment là alors ce récit il bénéficie de la naissance de l'imprimerie car avant avant la fin du 15ème siècle on se servait pour connaître l'histoire de France des vieilles chroniques des chroniques de Saint-Denis etc qui évidemment ne parlent jamais de la loi salute puisqu'ils ne savaient pas ce que c'était donc on n'en parle pas et puis à l'occasion d'ailleurs ces vieilles chroniques parlaient aussi des reines pas très longtemps mais ils en parlaient alors ce récit les vieilles chroniques vont être mises complètement au placard elles ne sont éditées qu'une fois au 16ème siècle en revanche la naissance de l'imprimerie la montée en puissance de l'imprimerie permet de publier de nouvelles histoires et le 16ème siècle est rempli de nouvelles histoires et dès la fin du 15ème siècle dès le règne d'Anne-de-France ou de Charles VIII si vous voulez on voit se multiplier les chroniques les annales les histoires de France etc depuis Faramont donc et donc on nous parle de cette loi saline alors cette nouvelle histoire donc il y a d'un côté ces grandes histoires du récit de la France qui nous parle de la loi saline et de l'autre côté il y a des éditions de ce petit traité anonyme dont je vous parlais on en a un certain nombre pendant une cinquantaine d'années la première la première édition c'est pendant le règne d'Anne-de-France c'est au moment où elle vient d'être victorieuse de la guerre folle en 1488 qu'il y a la première édition et on a trouvé à ce traité un titre parce qu'il n'en avait pas au début on l'appelle la première loi des français c'est l'amorce d'une constitution si vous voulez donc c'est toujours anonyme bien entendu il n'y a toujours pas d'auteur c'est un peu fait sous le manteau mais ça profite de l'imprimerie c'est à dire qu'il y a des centaines d'exemplaires qui sont diffusés et puis on va le revoir paraître sous ce que j'appelle le règne de Louise de Savoy c'est à dire la mère de François Ier qui a gouverné avec lui pendant une quinzaine d'années jusqu'à sa mort et puis on le voit ressortir sous Diane de Poitiers c'est à dire la femme qui gouverne avec Henri II et il servira alors à partir de Diane de Poitiers à partir des années 40-50 à peu près du 16ème siècle ce récit est trop vieux il parle de la guerre sans tendance le français est trop incompréhensible etc il est recyclé toute l'histoire de la loi salique et des mauvaises femmes au pouvoir est recyclé dans un nouveau pamphlet qui est fait contre Catherine de Médicis qui s'appelle le discours merveilleux ce pamphlet là est immédiatement traduit en latin donc il circule dans toute l'Europe c'est l'anglais de l'époque le latin donc toute l'Europe c'est ça sans doute il devait y avoir d'autres gens dans d'autres pays européens qui voulaient faire ça avec leur reine ou avec leur dirigeante en tout cas il circule partout c'est un succès de librairie pas possible que ce pamphlet contre Catherine de Médicis et celui là il servira jusque sous la régence d'Anne d'Autriche c'est à dire la mère de Louis XIV donc vous voyez cette longue succession de textes alors Anne de France est la première victime de ce récit peut-être ne serait-il pas sorti peut-être ce livre ne serait-il pas sorti si elle n'était pas arrivée au pouvoir ça faisait depuis Isabeau de Bavière ça faisait presque une centaine d'années qu'on n'avait pas eu de femme au pouvoir et beaucoup de gens dans l'élite dans la haute administration chez les intellectuels beaucoup de gens pensaient que c'était terminé on avait fait la guerre on avait éliminé ces femmes ah voilà à nouveau une femme au pouvoir donc ce récit sert à la combattre elle a dû faire d'autant plus peur Anne de France que c'était la fille aînée du roi et qu'elle a été régente à la place de sa mère quand elle arrive au pouvoir à la mort de Louis XI elle a encore une mère on n'a jamais vu ça en France et on ne le reverra jamais en général c'est quand il y a une mère de roi jeune, mineur c'est la mère qui obtient cette responsabilité là elle a été éliminée elle a été éliminée par Louis XI c'est Louis XI qui a piloté la mise au pouvoir de sa fille et de son jeune donc elle a été elle avait en plus on a vu tout de suite les capacités extraordinaires qu'elle avait c'est un double de Louis XI peut-être un petit peu moins méchant je ne sais pas mais en tout cas c'est un double de Louis XI elle a véritablement battu les gens qui se sont coalisés contre elle donc je vous le rappelle le traité sort à la fin de la guerre et on s'est demandé sans doute ces gens ces opposants se sont demandé si on n'était pas là en train d'assister à une restauration du droit des filles on croyait éliminée en France depuis la guerre de Cent Ans par ailleurs il faut signaler que la dégradation des relations entre les sexes s'est mise en place en même temps que ce récit car ce récit sur les mauvaises reines qui expliquait ou les mauvaises reines en général qu'elles soient filles ou surtout des régentes épouses de rois veuves de rois le récit sur les mauvaises reines a pesé sur tout l'ensemble de la société puisqu'il était fondé sur la mauvaiseté des femmes en général donc il est remonté au sommet si vous voulez et ensuite il est redescendu c'est à dire qu'on montrait et on disait on théorisait en disant qu'en France il n'était pas question de laisser une seule femme dans une seule position de pouvoir et donc ce récit la diffusion de cet argumentaire a facilité le travail des juristes qui rédigeaient les coutumes à ce moment là dès la fin du 15e siècle au 15e siècle au 16e siècle vous savez sans doute toutes les coutumes qui étaient orales se mettent à être rédigées mais entre le moment où elles sont orales et le moment où elles sont écrites bien souvent le droit des femmes a diminué et d'une rédaction à l'autre que les juristes en ont profité pour diminuer la puissance juridique des femmes c'est un fait extrêmement connu par ailleurs dans l'histoire littéraire aussi enregistre cette dégradation et enregistre les tensions qui résultent de cela c'est à ce moment là que naît à partir de la fin du 14e siècle 15e siècle et évidemment ça explose au 16e siècle ce qu'on appelle la querelle des femmes les historiens ont fini par donner ce nom à cette espèce de controverse gigantesque qui est valable dans toute l'Europe mais c'est vraiment en France le point nodal de ce débat qui a vu des centaines et des centaines d'auteurs et quelques autrices se bagarrer sur la place des femmes qu'est-ce que les femmes peuvent faire qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire c'est la naissance du féminisme le début du 15e siècle c'est notamment la carrière extraordinaire aussi d'un autre point de vue de Christine de Pizan Christine de Pizan donc cette femme de lettres qui vit qui a grandi à la cour de Charles V et puis a connu ensuite Charles VI Christine de Pizan donc toute la querelle du roman du roman de la Rose qu'elle a suscité d'une certaine manière le livre qui s'appelle La cité des dames donc c'est un de ses livres majeurs bien qu'elle ait beaucoup de livres assemblés elle a écrit La cité des dames qui est le premier traité féministe qu'on connaisse et on sait qu'Anne de France avait ce texte dans sa bibliothèque toutes les grandes dames d'ailleurs les études qui ont été faites récemment depuis une vingtaine d'années sur les bibliothèques des grandes dames de cette époque elles ont toutes lu La cité des dames donc elles sont parfaitement au courant de ce qui se passait de ces polémiques évidemment qu'elles connaissent et Anne de France donc il y a d'une part cette polémique dans la vie littéraire si on peut dire encore qu'elle soit très politique cette vie vous avez aussi tout ce qui se passe autour de ce qu'on appelle la belle dame sans merci ce poème de 1425 de Chartier qui est extrêmement connu qui a donné une polémique de tout pendant tout le 15ème siècle on a réécrit tellement on s'est disputé autour de ce texte la belle dame sans merci alors c'est quoi la belle dame sans merci c'est un récit très bref très abrupt où un auteur dit qu'il s'est endormi un soir dans un buisson je sais pas puis à un moment il a entendu des gens qui se disputaient à côté un homme et une femme qui se disputent donc tout le texte c'est le dialogue entre la dame et le monsieur alors le monsieur grosso modo explique à la dame que c'est la femme de ses rêves c'est la femme de sa vie et puis il est extrêmement très gentil et il lui fait bien sa cour donc elle doit voilà il attend son dû et là on est dans si vous voulez un peu une sorte de dégradation de l'idéal courtois j'ai bien servi maintenant maintenant voilà il y allait quoi et la dame lui dit écoutez monsieur cher monsieur grosso modo parce que c'est le vocabulaire du 14e et du 15e siècle écoutez monsieur vous êtes peut-être amoureux de moi mais moi je suis pas de vous donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez ça ne passe pas voilà et alors peut-être au 2 ou 3ème prise de dialogue on a compris ça mais ça dure 100 strophes pendant 100 strophes le monsieur revient sur le thème dites donc c'est pas tout à fait normal j'ai fait ce que j'ai dû et la dame les messieurs ça m'est égal et à la fin l'auteur reprend la parole et dit c'est terrible ce qui se passe entre les hommes et les femmes en ce moment mais il ne prend pas position et donc ça a déclenché à la cour bien entendu en tout cas les traces qu'on a c'est à la cour à la cour de Charles VI à la cour de Charles VII ça a déclenché des crises on en a voulu on a écrit à Chartier on lui a dit c'est pas possible tu peux écrire un truc comme ça tu vas le refaire il a dit non je ne vais pas le refaire il s'est excusé quand même mais bon il n'a pas refait ensuite d'autres gens se sont remis à écrire ça et on a écrit ça pendant tout le XVe siècle on a refait des traductions on a refait la belle dame sans merci elle était plus gentille ou moins gentille etc. selon la manière dont on avait de voir les choses et bien entendu c'est devenu la belle dame sans merci est devenu un thème récurrent dans la poésie amoureuse du XVIe siècle où il y a toujours une dame qui regarde de manière très méprisante méprisante fière qui dit non 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 et un amoureux qui supplie et qui la trouve cruelle etc. alors vous voyez que c'est à la fois sur le terrain politique et le terrain des mœurs que c'est jouer la guerre ce que j'appelle la guerre faite aux femmes qu'il ne faut évidemment pas appeler la guerre des sexes il ne s'agit pas de c'est pas la guerre des sexes c'est une guerre qui est faite aux femmes pour faire baisser leur capacité leur capacité juridique donc ça elles ont été réellement baissées pour essayer de les éliminer du pouvoir ils y sont beaucoup essayés ils ne sont pas vraiment arrivés en tout cas pas avant le XVIIe siècle mais ce sont les deux domaines donc la politique et le domaine des mœurs qui étaient intrinsèquement liés tout au long du XVe et du XVIe siècle dans les textes de la querelle et dans les textes historiques qui montrent les gouvernantes coupables des pires forfaits coupables et extraordinairement lubriques parce que les deux vont ensemble on les montre à la fois elles tuent elles trahissent elles signent n'importe quoi et en plus elles s'envoient elles s'envoient les on va dire pour aller vite avec tout le monde avec leurs proches etc. et si possible avec des hommes de plus dix bien sûr parce que c'est c'est meilleur donc elles sont prêtes à se donner au premier menu elles sont prêtes à travailler et les féministes de ce temps j'en arrive à la conclusion les féministes de ce temps et les suivants voilà il y aurait tout un débat insistent avec la dernière énergie sur la nécessité pour les femmes de maîtriser leur sexualité parce que tout faux pas elles le savent peut être fatal que ce qu'elles soient au sommet de l'état ou dans les états intermédiaires les états pas intermédiaires ou qu'elles soient des dames qui ont une réputation à garder à quelques niveaux que ce soit tout faux pas peut être fatal et cela n'a rien à voir avec la pruderie ces femmes ne sont pas prudes elles sont prudentes ce qui est tout à fait autre chose elles sont pas rigides comme on le dira plus tard quand on aura trouvé le mot évidemment on ne leur reprochera ça les élèves les gens qui sont contre l'égalité des sexes ne cesseront de reprocher aux féministes d'être prudes ou frigides de manière à les entraîner dans une sorte de double contrainte et des contradictions insurmontables alors on comprend mieux je pense les enseignements d'Anne de France à sa fille à cette lumière Anne de France est la première des dirigeants à avoir dû faire face à ce qu'on pourrait appeler la scène moderne c'est à dire à gouverner dans un pays ou un pays qui est doté d'une théorie qui empêche les filles de roi d'accéder au trône notamment les aînés or elle est une aînée et une théorie qui est apte à être brandie aux femmes qui gouvernent chaque fois qu'il y en a une qui s'approche du pouvoir c'est une situation ce qu'elle a vécu où le public est abreuvé de textes appelant à assujettir les femmes et à se moquer d'elles grâce à l'imprimerie qui met année après année des dizaines et des dizaines de livres allant dans ce sens la jeune femme qui a fait l'édition avec moi d'Anne de France a fait sa thèse sur cette querelle et sur les éditions de cette querelle et il y en a des centaines et des centaines de livres en même temps il y a aussi des livres qui défendent les femmes donc c'est vraiment une querelle c'est vraiment une controverse Anne de France a vécu dans une situation dans un moment historique où il n'y avait pas d'autre solution pour les femmes que de subir la loi des plus forts et d'essayer de survivre quand même quitte à manipuler certains et à donner le change à tous donc c'est le sens des messages qu'elle formule pour sa fille dans un texte crypté ce texte est crypté et le sens profond de ce texte ne pourra être découvert que par une personne qui les lira attentivement c'est à dire Suzanne personne d'autre n'est censé lire ce texte et y revenir et le remâcher et se demander ce qu'il veut dire alors ce texte effectivement n'était pas fait pour être publié il était fait pour être offert à la jeune fille à son mariage Anne dit à un moment peut-être si je meurs rapidement revenez-y il était fait pour être offert à Suzanne avec l'illustration littéraire qui suivait d'où le manuscrit où ces belles choses ont été reproduites avec des belles enluminures pour qu'elles reviennent un peu comme les BD aujourd'hui en fait il y a de très belles enluminures que nous avons reproduites là-dessus et ce texte si finalement il est arrivé un jour chez un imprimeur c'est dans un autre contexte c'est dans les années 20 donc bien après ou 15 ans après dans le contexte de la lutte pour la conservation du duché et d'ailleurs la couverture si vous y revenez la couverture de cette première édition elle en témoigne il n'y a rien sur la page de titre qui parle du contenu ça n'est pas dit que ce sont des enseignements d'une femme à sa fille etc. en revanche le texte qui on voit apparaître sur la pièce sur la page de titre est entièrement consacré au titre de noblesse des deux femmes et de Charles de Montpensier et leur lien au bourbonnet à la requête de très haute et puissante princesse madame Suzanne de Bourbon femme du très illustre et puissant prince monseigneur Charles duc de Bourbon et d'Auvergne et de Châtellerault on en n'oublie pas un et de donc à la requête connétable père etc. donc vous voyez il y a l'essentiel des personnes qui ont fait ça est-ce que c'est les rames est-ce que c'est Suzanne est-ce que c'est le connétable en tout cas l'idée était de montrer à quel point ils sont les propriétaires du bourbonnet et pas du tout de faire apparaître le contenu de ce texte alors on peut retrouver le sens profond de ce texte on le peut retrouver qu'en le replaçant soigneusement dans son contexte à la fois régional et national et c'est ce que j'espère merci il me reste à vous remercier pour votre attention et puis bien entendu à accueillir les questions que certains spécialistes de l'histoire parmi vous seraient susceptibles de poser si ça leur a permis beaucoup même histoire que les hommes et les femmes je vous montre sous un autre aspect si ça ne le joue si ils ont des précisions à faire apporter les femmes de Farahman qui ont entendu jamais exister seraient dans ça qu'en années 20 et ainsi oui c'est ça et alors la Vossalique ça viendrait des France-Allemains ou ? je pense qu'on serait ici alors sur la Vossalique il y en a une vraie et une fausse donc moi j'ai parlé de la fausse celle qui est refaite après coup la première c'est la loi des France-Allemains effectivement puisque tous les peuples qui se sont installés à ce moment-là en Europe avaient des lois nationales on appelle des lois nationales des lois pleurs comptes des lois sadiques des lois des visiteaux etc donc oui il y a eu une vraie qui est une sorte de code pénal qui n'a absolument rien à voir il n'y a pas un seul un seul il n'y a pas de contenu politique c'est juste un code pénal qui dit quand on a fait tel forfait on doit payer à la famille lésée tant donc il y a une sorte une liste de tarifs enfin les indices on appelle cela une liste de tarifs ce sont des listes de tarifs très intéressantes d'ailleurs sur ce que valent les hommes les femmes par exemple donc c'est très intéressant mais ça n'a absolument rien à voir et cette ces lois ces lois nationales sont tombées dans des études très tôt parce que quand les saliens les burgondes les visigots etc les gaux se sont installés sur les ruines de l'Empire romain et ils ont tout remis on a tout refait grosso modo alors on les voit fonctionner encore pendant une centaine d'années en tout cas la loi ça dit qu'il y a un peu des amendements à la loi pendant une centaine d'années et puis dès même le 5e siècle il y a aussi des promulgations de loi qui disent il ne faut pas écouter ces choses c'est pas bon et ensuite les carolingiens l'ont gardé un peu comme justement un peu dans la même idée que les autres après un peu avec la loi salique c'est à dire l'idée on est là depuis très longtemps donc ils ont recopié ce préambule en sorte de préambule mais ils ont fait des lois d'autres lois Charlemagne fait d'autres lois et ensuite c'est complètement oublié lorsque l'Empire carolingien s'effondre tout le monde oublie les nazis la loi salique la loi de la ronde toutes ces lois ont complètement disparu et donc c'est une sorte de c'est pendant la guerre de Cent Ans où tout le monde avait absolument oublié l'histoire d'avant Charlemagne grosso modo lorsqu'ils ont commencé à faire des recherches pour trouver pour justifier le droit français un peu comme on fait encore aujourd'hui c'est à dire qu'il y a un conflit on n'arrive pas à expliquer pourquoi les français disent quand il y a des assemblées un peu diplomatiques puisqu'il y en a eu beaucoup des médiations diplomatiques par la papauté etc. on essayait de faire la paix entre la France et l'Angleterre la France et la Navarre etc. parce que c'est à la fois une guerre internationale mais c'est une guerre civile d'abord les français disent mais c'est une vieille chez nous c'est une vieille coutume on dit mais non c'est pas une coutume qu'est-ce que vous nous racontez oui d'accord il y a peut-être 300 ans que vous n'avez pas eu de rêve mais on la trouve nulle part cette coutume elle n'est écrite nulle part donc il y a eu beaucoup de recherches il y a toute une phase de recherche et la seule chose qu'ils aient jamais trouvée c'est ça c'est à dire qu'un jour on a commencé à trouver des vieux manuscrits qui dataient de Charlemagne et qui alors qu'ils ne disaient pas ça du tout ils ne disent pas ça du tout mais Colette Beaune qui a fait l'étude de cette découverte a montré que l'un des premiers manuscrits qu'on a retrouvé de la loi salique à la fin du manuscrit il y avait écrit toute une sorte de généalogie des rois de France et il n'envoyait pas de femmes parce qu'ils avaient éliminé les femmes ou parce qu'elles étaient sur des sous-royances et donc ça a été envoyé au roi sur le thème peut-être ça ça pourrait marcher et comme quand on ouvre la loi salique on voit que si on a volé un bœuf on va payer ça si on a tué on a coupé un doigt une main etc. si on a tué on ne peut pas justifier le droit de la loi sur un truc pareil donc on sait que la chancillerie les intellectuels autour de Charles V par exemple ont eu ce texte on l'avait trouvé mais ils ont dit non on ne s'en sert pas et donc il faut attendre le redémarrage de la guerre de Cent Ans dans les années 1410 pour que des intellectuels décident Montreuil notamment on sait qui a sorti ça décide de forcer la main de dire bon on va quand même c'est faux c'est un faux d'accord d'ailleurs il a écrit un faux quand il a popularisé la loi salique là où il avait écrit que les femmes ne peuvent pas hériter de telle terre il a écrit que les femmes ne peuvent pas hériter de Rayon oui on a pendant ces 40-50 ans de discussion là où le récit se forge et puis on voit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord qui disent mais attendez un jour vous vous dites qu'il y a écrit le royaume et pas terre mais le jour où les anglais ne sont plus là et qu'on peut arriver à Saint-Denis on va voir le texte on va bien voir que c'est un faux donc il y a vraiment beaucoup de discussions alors ça c'est donc la deuxième loi salique qui essaye de faire dire à la première ce qu'elle ne dit pas d'ailleurs quand ils popularisent la loi salique ils ne disent pas que c'est un code pénal ils disent la loi c'est ça ils isolent une phrase en la changeant ah oui c'est un faux mais ça a l'histoire pleine de faux je voulais savoir ce que vous pensez du fait que si la loi salique avait été abrogée nous en serions à notre stade aujourd'hui alors cette loi salique d'abord on ne peut pas je ne sais pas ça demande une discussion sur l'abrogation car aucun roi ne l'a jamais reconnu les rois sauf où ils cessent avec le pistolet dans le dos aucun roi n'a jamais reconnu ce système d'héritage du trône puisque au fond très vite ce qu'il théorise au 15ème siècle c'est en fait une sorte de rationalisation a posteriori de ce qui s'est passé au début du 14ème siècle c'est à dire que Jeanne de France est éliminée par son premier oncle cet oncle mourant et puis il a plein de filles c'est le deuxième oncle qui vient et puis ce deuxième oncle mourant c'est un cousin il se trouve que chaque fois c'était effectivement le cousin mâle le plus proche du dernier roi donc c'est ça c'est devenu ça la théorie de la loi salique quand un roi meurt sans héritier même s'il a une héritière ce n'est pas l'héritière qui prend la couronne qui monte sur le trône c'est le cousin mâle le plus proche en ligne strictement masculine il ne faut pas qu'il y ait une femme entre les deux pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une femme entre les deux parce que sinon la couronne était valable pour l'Angleterre puisque il y avait une sœur des députateurs qui avait été reine d'Angleterre Isabelle dont le fils réclamait la couronne mais elle elle ne l'avait jamais eue donc la théorie qu'on a fini par faire par ficeler c'est quand en France en France seulement quand un roi meurt sans héritier direct ni fils ni petit-fils on va chercher pour le remplacer son cousin son neveu ou son cousin le plus proche en ligne strictement masculine alors les rois et en général les équipes au pouvoir autour des rois ont toujours trouvé alors ils ne disaient pas c'est une règle de bonnes ailes mais ils auraient pu le dire c'est une règle mécanique et la politique c'est pas ça parce que imaginez ça pourrait tomber sur un étranger quelqu'un qui est passé en étranger depuis 10 ans ça pourrait tomber sur un fou donc ils ont toujours pensé que quand il y a des successions difficiles on voit au cas par cas d'accord et surtout on ne s'encombre pas d'une règle mécanique donc aucun roi n'a jamais n'a jamais enterriné par des ordonnances ou par des lettres co-batantes comme on appelait ça autrefois cette règle la première fois qu'elle rentre dans le droit fondamental au fond français c'était la révolution française c'est la première constitution de 1991 mais ils ont été même plus vite que ça les premiers articles de constitution qui sont adoptés c'est en octobre 89 en octobre 89 il y a une dizaine d'articles qu'on fait signer au roi et dans ces articles là il y a la transmission de la couronne et l'élimination perpétuelle des femmes donc pour abroger alors ensuite on sort de la monarchie deux ans après elle chute ou un an après elle chute on est en république on ne parle plus du tout alors les républiques c'est très clair les femmes à la maison qui a le droit de voter les autres quelle que soit la religion jusqu'en milieu du XXe siècle alors quand à la restauration il y a à nouveau des constitutions qui répètent exclusion perpétuelle des femmes les textes constitutionnels des empires des deux empires même chose exclusion perpétuelle des femmes et on en a profité on en a profité je ne sais pas c'est pas nous c'est pas nous c'est d'autres gens et en tout cas ce qui est le plus amusant c'est qu'au XIXe siècle l'Europe se couvre de constitutions presque tout le monde copie la constitution française exclusion des femmes à perpétuité il y a même les italiens qui ont recopié la loi salique il n'a jamais été dans leur tradition donc si vous voulez abroger la loi salique je ne sais pas trop ce que ça aurait voulu dire puisqu'elle n'a jamais été acceptée comme texte véritablement fondamental maintenant la question qui est en dessous de votre question je l'entends bien c'est s'il n'y avait pas eu cette alors du moins je peut-être c'est pas votre question mais je le dis je pense que le problème de la France est encore aujourd'hui nous n'avons jamais eu de président de la république nous avons eu une fois une première ministre qui a fait 100 mois ou moins voilà nous avons donné le droit de vote aux femmes oui on a accordé le droit de vote aux femmes après 44 autres voilà nous sommes restés jusqu'à la fin du 20ème siècle avec moins de 5% jusqu'en 97 avec moins de 5% d'élus au parlement je pense que c'est lié c'est lié à la culture construite depuis cette époque de la mauvaisité ce que j'appelle la mauvaisité des femmes ce qu'ils appellent à l'époque la mauvaisité des femmes c'est pas mon texte c'est pas mon propos c'est à dire que autant le machisme existe partout ça c'est clair la préférence masculine existe partout la domination masculine existe partout mais chez nous c'est devenu ça a été incrusté si vous voulez dans la culture de l'élite on a des générations de théoriciens de la politique qui ont théorisé ça tout en sachant que c'était faux certains noms devraient savoir que c'était faux d'autres ne devraient pas vouloir aller regarder dans les vieilles charles etc mais enfin voilà la France a construit génération après génération une culture de l'élimination des femmes du pouvoir et je pense que nous en sommes toujours d'une certaine manière si on a commencé à arriver dans les brancards et à jeter ça enfin voilà on est dans une phase nettement meilleure il n'y a aucun problème je vous dis 97 c'est la première fois que les femmes sont plus de 10% au gouvernement parlement pardon parlement parlement c'est à dire assemblée plus sénat et on est aujourd'hui à 30% je veux dire bon donc voilà on est en train de solder cette histoire mais on ne la solde pas elle n'est pas encore tout à fait soldée au sens où d'abord la plupart des gens ne le savent pas ne savent pas ce qui s'est passé ne comprennent pas les embrouilles et il y a encore aujourd'hui beaucoup d'embrouilles par exemple l'histoire des droits de l'homme on ne devrait plus lui dire les droits de l'homme on est bientôt on ne va pas dire les droits humains on est bientôt le seul pays qui maintient cette terminologie pourquoi est-ce qu'on nous tient tant pour faire le silence et le je crois qu'on le oui le silence sur notre histoire puisque les droits de l'homme pendant la révolution il était bien clair que ça ne concernait pas les femmes d'accord donc depuis 45 où on est passé dans un autre régime on aurait dû adopter la terminologie qui a été adoptée par la plupart des pays à partir de 48 les droits humains on la maintient bon donc et il y a plein de gens qui ne comprennent pas qui ne savent pas cette histoire donc on n'est pas on n'a pas encore soldé entièrement ce ce passif on va dire et d'autre côté on peut quand même dire que cette politique de mettre les reines à l'écart ça a sapé complètement la monarchie aussi parce qu'après au 18ème siècle on a eu tellement de littérature qui décrivait les mœurs délittérées des reines que les gens après se sont dit les messies la reine Marie-Antoinette et ça couche avec n'importe qui qui nous dit après que le roi c'est vraiment le roi mais ça se raconte depuis tout à l'heure et c'est impensable qu'on dit qu'il faudra finir avec la royauté parce qu'on ne peut plus être sûr que nos rois sont vraiment les rois alors comment faisaient les autres comment faisaient les autres les rois alors oui plusieurs choses d'abord Marie-Antoinette les coucheries Marie-Antoinette sont en grande partie inventées comme celle de Catherine de Médicis comme celle des autres et des gens donc ce que vous montrez c'est ce que j'ai essayé de dire c'est à dire que l'argument de la lubricité des rênes est constamment voilà a été mis au point quelque part dans le 15ème siècle à peu près et ensuite il sert il sert de manière régulière chaque fois qu'il y a une femme qui s'approche je dis bien qui s'approche du poids enfin s'approche de la vie encore alors donc on se sert de cet argument pour justifier la mise à l'écart des femmes en général ensuite quand on passe quand on passe en république on peut plus soutenir ce genre de discussion on peut plus dire que c'est pour la vertu de la reine c'est très important pour la filiation du roi parce qu'il n'y a plus de roi mais mais je dirais avec le paquet je ne sais pas si c'est le cadeau du paquet cadeau c'est que ça vaut pour toutes les femmes ça vaut pour toutes les femmes on ne peut pas on ne peut pas leur faire confiance si on leur dit quelque chose le lendemain elle le répète à l'ennemi parce que les livres ne va pas leur avoir fait du dringue et que etc on a ça dans vous n'avez pas imaginé n'imaginez pas la littérature le poids les tonnes de livres qui ont été écrits là-dessus on ne peut pas faire confiance les femmes donc surtout ne leur donnons rien ne leur donnons aucune parcelle de pouvoir parce que à part si à la maison on a raison on peut décider si aujourd'hui on est sur le de terre ou des matins mais à part ça grosso modo on ne peut surtout jamais leur faire confiance donc c'est un argumentaire qui a été vraiment bien rodé et qui ensuite est ressorti y compris de nos jours les procès en incompétence qu'on fait aux femmes politiques on commence à arrêter parce que vraiment les hommes sont tellement incompétents et d'autre part on voit bien qu'il n'y a pas tant de différence que ça de l'incompétence ou de l'incompétence mais ça a fonctionné encore pendant les élections d'Hillard et Téton de Ségolais croyais à leur France etc dès qu'il y a une femme qui approche tu peux voir est-ce qu'elle pourra est-ce qu'elle saura elle aura la haute voiture etc enfin bref tout ce qu'on veut et puis derrière il y a de moins en moins je pense les questions morales les questions de meurtre mais en tout cas elles ont été là très long la bonne question c'est effectivement comment font les autres et moi je me posais la question quand est-il les règles successorales ou plus exactement en Espagne et en Italie parce que je suis pas étonnée par exemple que dans les pays slavs dans les pays germaniques il y a des femmes qui héritent qui héritent de principauté qui sont des guerres par contre je connais mal l'histoire des principautés italiennes et de l'Espagne parce que certes il y a la loi salique qui se enfin moi les choses c'est que je les ai vues jusqu'à présent il y a la loi salique qui est donnée comme argument pour éliminer les femmes dans la guerre qui est en fait une guerre nationale entre la France et l'Angleterre donc ça ça est un contexte mais parallèlement il y a tout le rôle des clercs alors ça il faut lire les manuels des médecins les traités de médecine du 16ème siècle c'est tout à fait étonnant qui justifient les maladies des femmes et vraiment c'est abominable il ne faut pas donner à dire ça à une jeune fille parce que ça va elle va être tellement persuadée que vraiment c'est un paquet de merde parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe c'est vraiment comme ça que c'est dit alors ça effectivement il y a un rôle de plus en plus important des clercs ils ont de plus en plus ils tiennent de plus en plus de discours dominants ils sont de plus en plus diffusés grâce à l'imprimé et heureusement ils ne sont pas connus à la tête et les réseaux sociaux mais oui la question que je me posais c'est effectivement comment ça se passe au point de vue de l'héritage du pouvoir dans votre pays et plus particulièrement des pays latins alors en fait il n'y a aucune comment dirais-je problématique pays du nord pays latin parce que dans les pays dans la plupart des pays les gens avaient pris des précautions comment ça se faisait dans les fiefs au Moyen-Âge pour que le mariage des héritiers n'aboutisse pas forcément sauf si c'était voulu à la perte du territoire je veux dire les gens n'étaient pas idiots avant que les français inventent la loi saline vous voyez ils savaient faire je vous dis le duché d'Alençon reste propriété de la France bien que la soeur du roi épouse le roi Nabar donc on sait très bien s'organiser pour faire que les fiefs ou les royaumes grosso modo demeurent dans les mains des nationaux il n'y a pas de soucis donc l'idée par contre on voit cette rationalisation qui est faite quand ils mettent l'argumentaire au point il y a plein d'exemples et si une reine allait épouser le roi de Hongrie alors Hongrie à l'époque c'est comme si aujourd'hui on disait Ouagadougou je veux dire c'est à peu près ce que ça éveille c'est ce que ça cherche à éveiller dans l'imaginaire des gens donc cette dame là elle est tellement bête qu'elle va épouser un élu ou un type de pays sauvage grosso modo c'est les sites grosso modo les hongrois les sites des latins donc voilà mais non elle n'a aucune raison de faire ça et l'état autour d'elle l'équipe au pouvoir n'a aucune raison de mettre sur bier des projets de mariage avec des ennemis ou avec donc c'est uniquement de la propagande donc on ne sait pas alors ensuite dans l'histoire de la sadique elle a été exportée nous l'avons exportée nous l'avons exportée en Suède mais ça c'est après c'est avec Napoléon et Bernadotte et ils viennent juillet ils viennent au XXe siècle à la fin de la fin ils s'en sont débarrassés nous l'avons exportée ou nous avons essayé de l'exporter en Espagne puisque il y a des Bourbons d'Espagne qui dirigent aujourd'hui qui sont des petits-fils arrière-petits-fils de Louis XIV et que les Espagnols régulièrement se posent la question de se débarrasser de ce machin cela dit ça a un peu moins d'importance maintenant qu'il y a des assemblées constituantes qui décident que la monarchie même si ça continue à avoir un rôle en Europe ça a un petit rôle politique bon cela dit ça commence à faire ringard même ces monarchies qui ne font pas grand chose qui n'ont pas un grand rôle ça commence à faire très très ringard le fait que ça n'est transmis qu'au fils même si le fils est à côté avec la soeur ou la fille pourrait être une excellente donc les Espagnols se posent régulièrement la question de revenir là-dessus sauf qu'ils ont une constitution qui est faite de telle manière qu'il faut les butières de l'Assemblée pour voter ça et que chaque fois il y a des désaccords parce que c'est politique qu'il y a d'autres choses qu'ils ne veulent pas se mettre d'accord là-dessus un jour ils seront bien obligés de le faire sauf s'ils abandonnent complètement la monarchie mais en tout cas les monarchies du Nord qui avaient hérité du bébé s'en sont débarrassées le roi règne ou la reine règne mais ne gouverne pas ce sont des monarchies constitutionnelles dans ces pays dans les pays modernes aujourd'hui oui bien sûr c'est une nouvelle qui est pour le moins acceptable pour beaucoup de personnes ben oui beaucoup et c'était d'ailleurs l'idée des constituants de 91 de 89-91 bon ils ne voulaient pas des femmes c'est sûr parce qu'ils avaient déjà trois siècles de mise en condition de leurs petits esprits comme quoi c'était insupportable qu'il n'est pas question qu'il n'y ait pas de ça mais le roi ils ne sont pas contre à partir du moment on va lui faire signer des papiers de mettre les tampons mais c'est tout quoi ça peut passer bon je pense aussi que les femmes ont été écartées du fait de l'enseignement qui n'arrivait pas qui n'arrivait pas le site qui a excédé par exemple en 1808 on a le en mars 1808 le décret sur le baccalauréat la première femme qui ose se présenter au baccalauréat est Marie Daubier en 1861 elle a 36 ans c'est une institutrice Victor Durbuy qui est alors ministre de l'éducation nationale refuse de signer le diplôme du bac en pensant qu'il va se ridiculiser et c'est à ce moment là l'impératrice Eugénie qui va forcer la donne or Victor Durbuy est en train de faire une expérimentation c'est l'homme qui en 1867 créera le premier lycée féminin et ensuite sera suivi par Camille C qui pour le même baccalauréat il faut être en 1924 pour que les femmes aient le même programme au baccalauréat et je vous passe sur les chansons qui sont faites à l'égard des femmes bachelières bon mademoiselle Flora etc. et tous les quatre catégoristes à l'époque donc je pense que l'enseignement a joué un rôle aussi alors vous avez absolument raison et en fait en fait ce qui se passe en France au début du 14ème siècle c'est un peu un hasard c'est à dire que c'est pas il n'y a pas l'idée de programmer qu'on va une vie etc. c'est un peu un hasard c'est des jeux de la manière dont la politique se présente à l'époque il se trouve que quand Louis dit c'est mort sa fille avait 6 ans sa mère était en prison c'était possible c'était facile de l'éliminer etc. donc c'est un espèce d'usurpation comme il y en a un peu partout il y a souvent des gens qui se font éliminer mais très vite quand même en France à ce moment là on a l'idée qu'il faut trouver une théorie le premier usurpateur par exemple demande une théorie à l'église c'est Charles V Philippe V il demande une théorie à l'église l'église du Libanon on ne peut rien nous fournir parce que dans la Bible il y a écrit que quand il y a une fille le fils les filles ne peuvent pas être éliminés donc il y a déjà l'idée qu'ils sont déjà très masculinistes si je puis dire alors pourquoi ils sont tellement masculinistes c'est que ça fait déjà même si c'est à ce moment là que les choses se passent dans la vie politique en fait la France est déjà rentrée depuis deux siècles à peu près dans une non je ne sais pas si on peut dire une ambiance enfin assez assez néfaste pour les femmes et cette ambiance elle est liée à la création des universités alors la création des universités c'est le début du 13ème siècle c'est un phénomène européen voilà donc en fait ce qui s'est passé chez nous aurait presque pu se passer ailleurs aussi alors il se trouve que la France est la première à avoir créé une grande université l'université de Paris c'est une université qui est complètement différente des universités italiennes qui sont des universités je dirais pratiques pour le droit pour la médecine etc l'université de Paris c'est autre chose elle a tout de suite les mains liées avec la monarchie la monarchie donne les terrains etc enfin voilà et la création des universités c'est le moment où les femmes vraiment se sont faites éliminer le premier moment on pourrait dire avant il y a une sorte pas d'égalité pas de parité pas de rêver mais grosso modo il y a moins d'inégalités qu'après la création des universités ça correspond au moment où les états commencent à se former à se développer les états ont besoin d'une administration ils ont besoin d'une fonction publique et pour un certain nombre d'hommes ils sont tous à ce moment là dans du clergé ils sont tous dans l'église à l'époque les emails ils vont sortir pour les savants de l'église c'est une opportunité extraordinaire de gagner de l'argent avec le savoir parce que jusque là bon on y avait des savants bien sûr mais on gagnait pas beaucoup d'argent avec le savoir on n'avait pas beaucoup de pouvoir avec le savoir à partir du moment où les états ont eu besoin de fonctionnaires ont eu besoin d'une fonction publique on a créé l'état a créé des charges et donc ils ont créé les parlements ils ont créé les chambres des impôts ils ont créé etc donc la haute administration pour aller dans ces charges pour acquérir ces charges il fallait des savants c'est pour ça qu'on a créé les universités et très vite les gens qui ont mis la main sur les universités ont empêché certaines populations d'arriver aux diplômes c'est à dire c'est un truc là aussi ça met bien 50-30 ans à se mettre au point on crée des diplômes et ensuite on crée un couplage entre les diplômes et les charges on dit qu'on ne peut accéder à certaines charges que si on a des diplômes de l'université donc il faut empêcher certaines personnes de passer des diplômes et les deux populations qui ont été empêchées de passer des diplômes alors qu'elles avaient des savants c'est les femmes et les juifs donc les femmes et les juifs n'ont pas pu entrer dans la fonction publique en même temps pour justifier ça c'est une histoire complexe mais pour justifier cette élimination qui n'avait pas de justification parce qu'il y avait des écoles il y avait des écoles où il y avait des femmes il y avait des savantes dans les abeilles il y avait des écoles juives où il y avait des savants etc. donc c'est injustifiable qu'on ne puisse pas être haut fonctionnaire au titre de son sexe ou de sa religion alors on voit très bien à partir du XIIIe siècle quand se mettent en place toute cette exclusion de populations qui auraient pu arriver aussi à la pousse d'or grosso modo on voit se mettre en place des discours que moi j'appelle débilitants c'est à dire sur la sottise des femmes ils sont bien plus vieux que ça mais ces discours débilitants sur les femmes et sur les juifs parce que c'est le même moment où ils deviennent vraiment sévères ils étaient là depuis longtemps de temps en temps ils servent alors on les ressort mais dans le haut moyen âge par exemple le moyen âge central on les voit très peu ça sert pas vraiment visiblement c'est pas très utile ces discours débilitants par contre à partir du XIIIe siècle on les voit et c'est ça qui crée la chorale des femmes parce qu'il y a des gens qui vomissent sur les femmes qui disent elles sont sortes elles sont ceci elles sont lubriques elles sont machins elles sont trucs alors on a toute la litanie des reproches faits aux femmes et il y a d'autres gens qui disent mais vous avez quoi les copains là vous allez bien non il y en a qui sont sympathiques tout ça donc la chorale des femmes c'est d'abord une dispute entre autres quand on regarde entre les traits bien sûr entre les traits et ensuite ça continue si vous voulez ce formatage au fond de nos élites qui ont trouvé très utile d'avoir ce discours dévalorisant des femmes pour justifier le monopole qu'il se construisait sur alors non seulement sur la haute administration mais sur tous les métiers qui dépendent du savoir sur tous les métiers qui dépendent des diplômes les avocats par exemple ne sont pas dans la haute administration il n'y a pas de femmes avocates jusqu'à la fin du 19ème siècle la médecine c'est pareil tous les gens qui sont secrétaires qui sont procureurs qui sont professeurs etc toutes les hautes professions sont monopolisées par les hommes en vertu de leur capacité à pouvoir suivre des cours à l'université et à avoir des diplômes donc vous avez tout à fait raison et c'est pas c'est pas étonnant vous voyez ils ont 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 clôt tenu la porte fermée du 13ème siècle à 1900 à 1861 comme vous avez dit où la première Julie Doubillet par bien a passé le bac et ensuite ça prend encore une cinquantaine d'années avant de s'ouvrir vraiment et c'est extrêmement dur pour les premières femmes qui sont dans les qui vont dans les dans les les amphithéâtres où on les reçoit on hurle dans les on sait ça maintenant qu'il y a quand même beaucoup d'histoires qui a été faite sur sur ces sur l'éducation sur l'accès des femmes à l'éducation bon les premières femmes qui étaient dans les amphithéâtres de médecine à la fin du 17ème siècle elles se font à recevoir par dehors les vagins et voilà donc il est clair ces gens là savaient très bien que la question du savoir était au coeur de leur pouvoir donc ils ont tenu le plus longtemps possible et ensuite vous voyez que même les les dernières les dernières clés à s'ouvrir c'est les fonctions politiques c'est la magistrature c'est le milieu du 20ème siècle pour nous c'est un peu plus tôt donc dans les autres pays dans les autres grands pays bien sûr il y a des pays derrière nous mais il y a quand même d'autres grands pays qui commencent à ouvrir les portes à partir des années 70 disons du 19ème siècle puis ensuite vous savez les droits de vote donc les femmes les obtiennent dans pas mal de pays fin 19ème début 20ème première avant la guerre et encore après la première guerre mondiale donc oui vous avez raison la question du savoir c'est crucial et c'est connu je veux dire c'est pas un hasard c'est connu depuis toujours enfin depuis toujours en tout cas depuis le 13ème siècle et ils avaient raison je dis pour moi ils avaient raison pour regarder à partir du moment les femmes ont pu passer les diplômes regardez aujourd'hui elles sont deux tiers dans la magistratule donc ça fait quand même qu'un tiers pour eux il y a même un garde des sous une garde des sous un peu plus plusieurs oui 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 est-ce qu'il n'y a pas quand même est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques conseils politiques dans le livre de dame de France à sa fille quand vous avez présenté est-ce qu'il y a quand même quelques conseils politiques oui il y a des conseils politiques qui sont extrêmement vagues au sens comment une grande dame doit doit organiser la cour autour d'elle par exemple et on sait que c'est Anne de France qui a alors elle n'a pas vraiment inventé mais elle a elle a certainement remis en selle des pratiques qui étaient déjà là huit ans des amours de papier à savoir que les grandes dames les dirigeantes de familles doivent s'entourer elles doivent s'entourer de femmes elles doivent les surveiller attentivement pour qu'il n'y ait aucun soupçon que cet arrêt au page de femmes serait un peu léger surtout pas donc il y a des conseils sur comment doit se tenir une grande dame comment elle doit organiser sa vie comment elle doit les liens qu'elle doit avoir avec sa belle famille avec son mari etc mais ça ne va pas plus loin il n'y a pas de il n'y a rien il n'y a rien de politique oui c'est pas le prince de Mathiavel pardon ce n'est pas le prince de Mathiavel par exemple ah non pas du tout pas du tout pas du tout non bien sûr que non parce que d'abord elle ne parle pas un prince il y a encore une fois je vous ai dit sa fille avait toutes les chances de devenir une très grande dame et richesse de Beaupont bien sûr mais pas il était assez peu probable qu'elle ne règne jamais donc alors en même temps c'est une j'ai essayé de le dire elle non plus n'était pas programmée pour régner ou en tout cas pour diriger Louise de Savoie non plus c'est elle qui a élevé Louise de Savoie elle a élevé la plupart des grandes dirigeantes Inde-de-France chez elle on a Marguerite de Beaupont de Beaupont qui a dirigé les Pays-Bas on a Diane de Poitiers qui a été élevée chez elle on a la première duchesse de Guise qui a été élevée qu'elle a élevée elle a fait elle a formé toute une génération de dirigeantes et Louise de Savoie alors donc à cette époque là on ne sait jamais comment ça va se passer les héritages ça peut changer ça peut bouger on sait jamais les princesses sont quand même les grandes princesses dans les familles royales dirigeantes etc sont quand même toujours très 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 bien élevées pour que si jamais si jamais on sait jamais le pouvoir peut tomber sur vous donc mais leur formation politique elle se fait généralement sur le tas on peut dire c'est à dire en étant avec la mère la dirigeante voilà il n'y a pas d'ENA à l'époque ni pour les garçons ni pour les filles mais c'est souvent on voit très bien toutes ces femmes qui ont leurs enfants assez jeunes autour d'elles les enfants les enfants de Catherine de Médicis par exemple les filles de Catherine de Médicis assistent à des réceptions d'ambassadeurs à 12 ans donc on les forme très très bien mais en tout cas dans ce texte là on n'a rien qui relève de ma fille si un jour vous allez pouvoir vous devrez faire ça de toute façon on l'aurait enlevé des mains de Suzanne si on avait lu la moine si quelqu'un avait regardé ça si si Suzanne avait été mariée dans une famille qui n'était pas du choix d'un de France on aurait vu qu'est-ce qu'elle emmenait dans ses bagages et quelqu'un aurait lu ce texte et l'aurait enlevé s'il avait été clairement orienté vers le pouvoir politique pour ça je dis c'est un texte crypté il a l'air d'être une suite de ma fille regardez vos pieds pensez à Dieu et à la mort sauf que entre deux il y a quand même autre chose qui est donnée je l'ai vu c'est ça qui est tout ce que c'est qui est clean merci 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 Sous-titrage ST' 501